Il y a tout juste un an, le 17 juillet 2020, la princesse Béatrice épousait son compagnon Edoardo Mappelli Mosi, dans le plus grand secret et en petit comité, après plusieurs mois de confinement causé par l'épidémie de coronavirus. Une union célébrée à Windsor, à laquelle ont notamment répondu présents, la reine Elisabeth II et le prince Philippe. En ce jour si spécial, la fille de Sarah Ferguson et du prince Enderou a d'ailleurs reçu un joli cadeau de la part de son mari. Ce dernier, comte italien, lui a en effet transmis son titre de noblesse. La princesse Béatrice est donc naturellement devenue comtesse après avoir dit oui à son cher et tendre. Un titre dont hériteront également les enfants du couple, comme le veulent les règles de transmission. Ils seront ainsi fécondes ou nobles donna, selon s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Edoardo est le seul descendant masculin à faire passer la famille à la génération suivante. Il est comte, sa femme sera automatiquement comtesse et n'importe lequel de leurs enfants sera comte ou nobles donna avait expliqué au Daily Mail, le père du jeune marié, Alessandro Mappelli Mosi. Quand est prévue la naissance du premier enfant de la princesse Béatrice ? Comblée de bonheur depuis son mariage, la princesse Béatrice coule des jours heureux avec son époux. Actuellement enceinte de son premier enfant, dont la naissance est prévue pour cet automne, la sœur de la princesse Eugénie vient également de célébrer ses 31 ans, ce dimanche 8 août. Pour l'occasion, Edoardo Mappelli Mosi n'a pas manqué d'adresser une magnifique déclaration à sa belle, joyeux anniversaire mon amour. Je t'aime de tout mon cœur, a-t-il écrit, en légendre d'un cliché en noir et blanc, sur lequel il enlace tendrement sa femme sur une plage. Une belle preuve d'amour Le nominé But there's old times, through the rough times, I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Sous-titrage ST' 501